Salut à tous et voilà ici le tout dernier Samsung, le Galaxy Z Fold 3 5G. Il vient d'être lancé ou du moins d'être présenté. Il est actuellement en précommande et il sera disponible à l'achat à partir du 27 août. Grâce à Samsung et grâce à Orange, je vais pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques jours que je le teste et vraiment dès la sortie de la boîte, il y a une première impression qui m'a fait immédiatement. C'est vraiment une sensation de robustesse par rapport à la précédente version, le Galaxy Z Fold 2. Et si on n'a pas énormément de changements en termes de design, on a quand même de grosses nouvelles améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui vont être apportées à ce Z Fold 3. A commencer effectivement par le cadre qui est fait avec un aluminium renforcé qui est 10% plus résistant tout en étant plus léger. Concernant l'écran extérieur et la coque arrière, Samsung nous le dit, ils sont faits pour supporter les coups. Ils sont en fait équipés d'une dalle de verre Corning Gorilla Glass Victus qui permet d'après ses spécificités de résister à des chutes jusqu'à 2 mètres. Mais la chose qui m'a le plus marqué pendant la présentation, c'est que malgré que le téléphone soit flexible et donc qu'il y ait des parties qui sont en mouvement les unes avec les autres, ce téléphone soit rendu étanche. Et étanche avec le plus gros indice de protection qu'il soit. Il est IPX8, donc IP ça veut dire indice de protection. Le premier caractère concerne tous les corps étrangers, donc tout ce qui est poussière, sable, etc. Donc ici on a un X qui veut dire que ça n'a pas été testé. En même temps, honnêtement, et vu les petits écarts qu'il y a juste ici, qui viennent s'animer en plus lors de l'ouverture du téléphone, j'en doute pas vraiment, on va clairement pas le mettre dans le sable. Mais je suis assez bluffé sur le fait que le deuxième caractère, qui est donc le 8, et qui donne ici l'indice de protection à l'eau, soit donc le 8, et c'est l'indice de protection le plus haut qui soit disponible. Ça veut dire que ce téléphone a été certifié pour pouvoir être immergé à plus d'un mètre dans l'eau, sans en abîmer les composants. Et franchement, ça c'est un gros gros plus quand même sur la version 3 de ce Fold, pour avoir pu tester pendant un long moment la version 2 du Fold, et vu le prix que ça coûte, j'avoue que lorsqu'il se mettait un petit peu à pleuviner, je rangeais très vite mon téléphone par peur que ça vienne juste se rentrer dans des petits orifices ou des choses comme ça, et que ça vienne endommager le téléphone. Ici, on peut carrément l'immerger, donc aucun souci. Mais là où on va retrouver les plus grosses nouveautés de ce téléphone, c'est sur l'écran, ou du moins les écrans, parce qu'on en a deux. L'écran externe, pour lui, est toujours un écran de 6,2 pouces, comme sur la version 2, mais ici on va avoir un écran qui va être de 120 Hz, comparé aux 60 Hz précédemment. Pour l'écran intérieur, on a toujours un écran de 7,6 pouces, qui est toujours 120 Hz, puisque c'était déjà le cas, mais il va être cette fois-ci 80% plus résistant. Alors honnêtement, c'est pas mal, parce qu'on pouvait anciennement ressentir un petit peu un effet plastique, surtout quand on venait tapoter un petit peu avec l'ongle, on sentait que ça s'enfonçait. Ça le fait plus, ici, sur cette version 3 du Z Fold. On a une sensation de toucher qui est beaucoup plus lisse, et qui vient beaucoup mieux simuler le verre. Franchement, c'est génial, et ça nous permet encore plus de tirer profit de ce très grand écran, qui est super pratique et agréable à utiliser. L'écran permet en plus d'avoir 29% de luminosité en plus, tout en gagnant en autonomie, avec la technologie Echo 2 OLED. Mais c'est pas là qu'est la principale innovation de cet écran, c'est que derrière cet écran se cache une caméra. Et si je vous la pointe ici en gros plan, vous arrivez facilement à la distinguer, mais si je vous la fais maintenant apparaître au milieu d'autres couleurs, vous voyez qu'elle se camoufle quasi parfaitement. Et bien sûr, c'est encore plus vrai à distance normale d'utilisation. Alors on va pas se mentir, c'est pas complètement transparent, et la caméra n'est pas complètement cachée, parce que tout simplement, il faut trouver le bon compromis entre la densité de pixels suffisante pour pouvoir afficher une image correcte, mais pas trop de pixels non plus, pour que la caméra puisse continuer à nous voir par le dessous. Alors oui, bien entendu, ça se ressent sur la qualité d'image, d'autant que la caméra sous l'écran est de 4 mégapixels. On le voit ici, les pixels vont s'éteindre lorsqu'on utilise la caméra pour ne pas l'éblouir. Ça reste quand même un peu flou, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous affiche juste là. Mais ça me souvient clair, cet appareil photo, c'est pas fait pour faire des photos, c'est fait pour utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, et éventuellement les appels en visio. Si vous voulez faire du selfie, on va préférer l'utiliser via l'écran externe, ou bien tout simplement la fonction selfie avec l'écran déplié. De cette façon, on va pouvoir bénéficier en plus de la qualité des caméras extérieures, qui sont d'elles de 12 mégapixels. Cet écran est aussi compatible avec le S Pen. Alors attention, pas n'importe quel S Pen, il vous faudra un S Pen Fold Edition, ou bien un S Pen Pro pour pouvoir l'utiliser sur cet écran. Ils sont disponibles respectivement à 49,90€ et 99,90€. La différence est qu'avec le S Pen Pro, vous allez avoir la possibilité de l'utiliser sur un Galaxy Fold, mais aussi sur les autres appareils compatibles avec le S Pen. Et une fois que vous aurez fini de l'utiliser, il n'y a pour le moment pas de possibilité de le ranger directement dans le téléphone, comme c'était le cas sur les Galaxy Note. Vous pourrez, si vous le voulez, utiliser la coque à rabat de Samsung, qui est disponible à 79,90€. Côté performance, aucun souci, on a ici le dernier processeur gravé en 5 nanomètres de Qualcomm, le Snapdragon 888, couplé à 12Go de RAM et jusqu'à 512Go de stockage. Ça va être donc l'outil parfait pour consommer du contenu, utiliser vos applications les plus gourmandes, ou jouer à vos jeux vidéo favoris. Vous aurez un son qui est lui aussi immersif, avec les deux enceintes compatibles avec le Dolby Atmos. D'autant que Samsung n'en a pas oublié non plus la partie logicielle, avec de nouvelles améliorations, comme c'est le cas par exemple sur la partie multitâche. On peut par exemple très simplement être en train de regarder une vidéo, et pourquoi pas répondre à quelques messages, tout en naviguant en même temps sur Internet. On peut tout recadrer juste d'un simple clic, et organiser les fenêtres comme on le souhaite. Et une fois qu'on va avoir trouvé la disposition qui nous plaît, il suffit simplement d'enregistrer la composition, qui va se mettre juste ici, et qui sera disponible à tout moment via le raccourci. Pour ce qui est des applications qui étaient anciennement non compatibles avec la taille d'écran du Fold, on a maintenant la possibilité de se rendre dans les paramètres du téléphone, puis dans fonction avancée, puis Lab, et tout simplement personnaliser la taille d'écran par défaut. Ici, on met plein écran, et on a maintenant Instagram en plein écran. Le flex mode est toujours de la partie, on va avoir la possibilité, en venant simplement replier partiellement l'écran, d'avoir d'autres menus qui vont s'afficher. On le voit ici, où je vais avoir mes dernières photos qui vont apparaître directement, pour pouvoir les visionner et même zoomer dessus. Si je tiens mon téléphone dans l'autre sens, ça va être automatiquement détecté, et je vais donc pouvoir ici cadrer comme ceci, et pouvoir régler ici mes photos via ce petit menu qui s'affiche juste ici. Et c'est compatible maintenant, avec de plus en plus d'applications. Lorsqu'on s'offre un beau smartphone, ce qu'on veut aussi, c'est réussir à faire de belles photos. Et bien entendu, il n'y a pas que la caméra sous l'écran qui est disponible sur ce Z Fold 3 d'une qualité de 4 mégapixels, on l'a déjà dit, il y a aussi sur l'écran extérieur, une caméra selfie de 10 mégapixels. C'est déjà beaucoup mieux, mais on voit largement leur préféré, les caméras sur la face arrière du téléphone, qui sont composées d'un objectif grand-angle, ultra grand-angle, et d'un téléobjectif. Ils font tous les 3 12 mégapixels et sont d'excellente qualité. J'ai pu en faire quelques tests rapidement et j'ai eu aucun souci à déplorer de ce côté. Je regrette simplement, juste un tout petit peu, qu'on n'ait pas mis le téléobjectif qui est capable d'un zoom x10 et du coup, un super zoom x100 qu'on avait sur le S21 Ultra. Bon, on est d'accord, je ne l'utilise pas tous les jours avec le S21, ce zoom x10, mais sur un téléphone de cette gamme, j'aurais aimé aussi pouvoir le retrouver. Sur la tranche, on retrouve un capteur d'empreintes digitales qu'on va vraiment adorer en cette époque où on porte toujours le masque et où l'empreinte faciale ne fonctionnera donc pas. On a aussi un slot permettant d'insérer deux nano SIM et on pourra ajouter aussi une eSIM. En revanche, pas de possibilité de mettre une micro SD dans le fold. Comptez disponibilité, ils seront disponibles en 3 couleurs, Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver et en 2 stockages différents, respectivement en 256 Go avec 12 Go de RAM pour 1799 euros et 512 Go avec 12 Go de RAM pour 1899 euros. Ça, c'est les tarifs avec le téléphone seul mais chez Orange par exemple, on a la possibilité de l'obtenir à partir de 999 euros soit une remise de 800 euros avec un forfait Orange et pendant la période de précommande, vous pouvez bénéficier comme chez Samsung des bonus de reprise de 200 euros et en plus d'un coffret d'accessoires d'une valeur de 99 euros. Et enfin, le Z Fold 3 est bien sûr compatible avec la 5G de chez Orange tout comme c'est le cas pour le Z Flip 3 qui a aussi été présenté par Samsung et d'ailleurs, en parlant de ce Z Flip 3, sachez que sur le compte Instagram d'Orange, vous avez la possibilité entre le 23 et le 27 août d'en remporter un. Je vous ai mis de toute façon toutes les informations et tous les liens pour avoir ces remises et ces tarifs-là directement dans la description de la vidéo. Je vous invite donc à y jeter un oeil et n'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire si vous avez des questions sur Z Fold 3 et à liker cette vidéo et vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501